Oui, comme quoi rien ne se perd effectivement. Sport, athlétisme, nous retrouvons les ambassadeurs du Burkina à Douala. Le cinquième jour aura été le bon, l'or revient au Burkina avec Hugues Fabrice Zango, avec le bon de 17 mètres 18, le point avec Mamadi Uena. Hugues Fabrice Zango ne pouvait rêver mieux pour son anniversaire. entrer dans le cercle des types champions d'Afrique et s'offrir l'or le jour de ses 31 ans pour au finir entendre chanter libre de la victoire au star japonais de Douala. Un type bon à 17 mètres 18, dès le premier essai et la suite du concours est sous contrôle. Le premier essai a été un bel essai avec Tcheptégué et Mapaya qui a fait quand même 16,85, donc il fallait que je réponde tout juste derrière pour faire comprendre que en Afrique ça devrait être difficile quand même de me battre et c'est ce que j'ai fait tout de suite. En tout cas, c'est un beau concours avec un très beau niveau, sauter 17 mètres ici au Cameroun, vraiment super top et surtout tout ce que j'ai pu travailler pour préparer les jeux, pour préparer le prochain meeting, super top. Franchement, je suis content. Le podium est complété par le Zimbabwe Chinguetayi Mapaya, deuxième avec 16,87 mètres, dévançant le Sénégalais Ahmad Fahy, troisième avec 16,54 mètres. Yacouba Loué avec une marque à 15,90 mètres, se classe sixième. Les championnats d'Afrique terminés. Yves Fabrice Ango va se reconstruire sur l'objectif principal de la saison, les Jeunes Olympiques Paris 2024. La prochaine sortie, ça sera dans dix jours, ça sera du côté de Sordville et suivez très bien ce qui va se passer parce que vous avez vu que le triple saut va dans tous les sens à 18 mètres et tout ça. Donc là, je prépare mes armes et j'espère que j'ai le droit de reprendre, ça va être très très intéressant. Les Jeux Olympiques Paris 2024, c'est du 26 G au 11 août et Yves Fabrice Ango, médaillé de bronze aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020, vise l'or cette fois-ci.